Et bonjour à tous c'est JohnJohan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur Dokkan Battle Petite vidéo supplémentaire concernant un box, ça m'a été demandé plusieurs fois dans les commentaires A savoir concernant qu'est-ce que je joue en termes de team extrême et super Alors, la question va pas être de vous montrer qu'est-ce que je pourrais jouer en team extrême et super actuel sur la globale A savoir avec rosé et végétaux bleus première génération parce que ça ne se joue tout simplement plus dans le sens où 50% de boost Aujourd'hui sur la globale, même sur la jap, quoi qu'il en soit 50% c'est beaucoup trop peu On a peu de PV, on a peu de défense, en fait les dégâts ça va, on fait quand même des dégâts, mine de rien Mais la défense clairement se fait ouvrir en deux et les PV on a très peu de PV, 200 000 PV et quelques Donc on peut vite se faire one tour sur des boss leaders de catégorie Donc ça ne se joue plus pour le moment, mais vous savez très bien que rosé et végétaux bleus vont revenir dans une version plus plus Voilà l'elfa moso recyclage, mais je vais revenir après Et donc on pourra faire des teams super extrêmes avec 120% de boost comme les néo gottières mais avec une team arc-en-ciel Par contre, restriction, il faudra mettre une couleur de chaque dans la team, sachant que le leader compte Donc rosé sera puissance, donc tu as ta carte puissance, donc tu peux très bien mettre deux couleurs dans ta team Parce que tu mets puissance rosé, après tu mets tech, endurance, intelligence, agilité, il te reste une place Donc tu peux mettre deux fois la même couleur si tu veux Alors juste avant de parler de mes éventuels future teams et de vous montrer un peu qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire avec ces deux personnages-là Si jamais je les drop évidemment, parce que bon ça c'est pas dit, mais c'est pas le sujet de la vidéo Je vais rapidement vous montrer rosé et végétaux bleus, parce que très rapidement Pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'ils vont proposer de sympa Alors rosé c'est complètement le recyclage de l'agilité dans le sens où il a, c'est vraiment le même format de carte mais en mieux Je m'explique, bon le leader je vous l'explique avant, on passe Dégal immense augmente l'attaque des alliés de type extrême de 30% Ce qu'il va se passer c'est que rosé ça va être un cogneur et un support C'est déjà le cas de l'agilité mais en mieux Donc déjà il buff l'attaque des alliés extrêmes de 30% sur l'aspect alors que l'agilité réduit grandement la def Ensuite, passif, ki plus 3 et défense plus 50% pour les alliés de type extrême, c'est énorme Attaque et def moins 20% pour les amis de type super, en plus il débuffe et attaque plus 101% Je rappelle que l'agilité c'est quoi ? C'est ki plus 3 pour les alliés extrêmes et attaque plus 100% Donc il va cogner plus, il va donner en plus de la défense, de l'attaque sur l'aspect et en plus il débuffe les unités super Donc c'est la même carte mais en bien mieux Bon ça c'est un point un peu négatif dans le sens où c'est du recyclage comme on l'a déjà vu avec Gogeta Intelligence par exemple ou Janemba Mais par contre, ce qui est certain c'est que cette carte elle est ouf, là franchement elle est oufissime Franchement, le mec il buff 30% attaque, 50% de défense, ki plus 3, attaque plus 101% et il débuffe les ennemis Et il a un set link qui fait rêver quoi, super saiyan, boss, comme l'agilité Cauchemar, peur et désespoir, combat acharné Cette carte elle est ouf, elle est tellement complète Donc évidemment, moi, me concernant, clairement c'est lui que joue en priorité parce que VBtech, on va y revenir Même s'il est plus original, pour moi le LR est meilleur, enfin VBLR, qui est gratuit en plus Donc de toute façon, pas besoin de faire un long débat là-dessus Alors que Rosé, même si c'est du recyclage malheureusement, il est ouf, il est oufissime Les SP, vous l'avez peut-être déjà vu certainement, mais elles sont magnifiques Les SP, pareil pour les deux, les SP sont magnifiques En fait c'est à partir de ce moment-là à peu près qu'ils ont commencé à faire des belles SP, Bamko Enfin, on va dire des belles SP, qu'ils ont commencé à travailler les SP de toutes les nouvelles cartes Voilà, on va être un peu plus clair Donc Rosé, il est impressionnant, franchement il est ouf Moi, c'est le stade de défense 6000, il n'y a pas beaucoup de TER qui ont 6000 de défense de base, les amis Il est ouf, franchement il est oufissime Ensuite on a VBtech, qui est plus original, mais plus décevant quelque part Alors, augmente attaque EDF, dégâts immenses Bon, il est proche de l'endurance, mais il est quand même différent Donc il stade à l'infini attaque EDF, ça c'est très fort Mais en même temps, heureusement, parce que, regardez son passif A de fortes chances d'infliger maximum de l'attaque supplémentaire Comme VBendurance Par contre, chance moyenne que ces attaques soient des attaques spéciales Le VBendurance, c'est pas chance moyenne Je remets la carte devant moi C'est pas chance moyenne, c'est peu parfois l'ancienne SP Donc en pourcentage, en gros, ici, c'est 33% Alors que l'endurance, c'est entre 15 et 20% Donc ce VBendurance aura tendance à partir en SP supplémentaire Beaucoup plus facilement que l'endurance Et en plus, il a attaque plus 15% pour chaque attaque lancée Très très fort, parce que par tour, il va attaquer Même si c'est pas des SP, il va attaquer très souvent 3 fois Et donc, ça fait 45% en un tour Donc c'est vrai qu'il monte assez vite en dégâts Mais quand tu n'as pas de doublon Il monte bien, mais il monte pas non plus extrêmement vite en dégâts C'est-à-dire que VBLR, pendant un certain nombre de tours Il tape plus fort que lui, clairement Après, oui, ce Végéto Bleu à 100% C'est sûr qu'il tape assez rapidement plus vite que Végéto Bleu LR Sauf que Végéto Bleu LR, il fait pas que ça Il se donne du ki quand tu perds des PV Et en plus, il a un boost de défense de ouf Donc Végéto Bleu Tech, il est très fort Niveau offensif, par contre, niveau défensif Wallou, parce que son boost de défense sur sa SP C'est pas suffisant Alors quand je dis c'est pas suffisant Évidemment, je parle des plus gros boss de leader Enfin, les plus gros boss catégorie Et je parle aussi de Battle Road Battle Road, VB Tech, il se fait défoncer la gueule Donc pour moi, quoi qu'il en soit Je vais m'arrêter là, parce que c'est pas non plus l'objet de la vidéo, vraiment Mais en tout cas, quand ça arrivera sur la globale Invoquer en priorité sur Rosé Parce que VB Tech, vous avez VBLR Il est meilleur, il est meilleur Après, oui, vous allez me dire Ouais, mais j'ai envie de jouer à la team super Certes, mais la team super, ce sera 120% Équivalent, on est au god tier Moins bon que les catégories En termes de pourcentage Est-ce que c'est worth it ? Je ne sais pas Donc vraiment, quand ils vont arriver Invoquer plutôt en se disant Rosé, c'est une carte de ouf Il va me servir dans plein de teams Alors que VB Tech, voilà C'est un peu discutable Après, au niveau des liens Pareil, VB Tech a un très très gros défaut Il a perdu par haut combat Comparé au VB Endurance Et ça, c'est quand même une perte de ouf Parce que lui, du coup Quand tu veux le jouer en tant que leader C'est la galère Parce que Imagine tu veux jouer la SAJ4 dans sa team Bah, zéro lien de qui ? Voilà Donc vraiment, le VB Tech Peut paraître vraiment Plus intéressant sur le papier Mais en fait, il est assez décevant Mine de rien Même s'il reste très bon Ne dites pas ce que je n'ai pas dit Mais clairement Même si le rosé, c'est du recyclage Il est ouf Il est ouf Alors Donc On va voir un peu Qu'est-ce qu'on peut faire de sympa Qu'est-ce que je peux faire de sympa avec ma box En termes de team extrême Alors Imaginez que c'est le rosé puissance Évidemment Ça va de soi Alors on va faire type par type Donc Imaginons que c'est le puissance Donc là, il nous faut une carte agilité En l'état Qu'est-ce que j'ai de bien en agilité Alors je ne vais pas passer en revue Toutes les cartes Les gars, si on n'a pas fini Je pourrais que la vidéo dure 40 minutes Donc on va essayer de passer rapidement En extrême agilité Il n'y a pas 36 000 cartes Que je vais pouvoir jouer Sachant que Voilà, je vous propose ça par type Parce que de toute façon Tu devras choisir Une carte de chaque type Enfin rosé et puissance Donc si tu veux Tu peux te passer du type puissance Mais quoi qu'il en soit Il faut que tu prennes une carte De chaque autre type Donc là, clairement Il n'y a pas 36 000 solutions Pour moi Honnêtement C'est soit Je joue le LR 100% Ce qui est bien dans la team extrême En plus avec rosé C'est que comme il y a une ki plus roi Limite tu peux jouer qui tu veux Il n'y aura pas de problème de ki Sauf Première rotation Mauvaise éventuellement Mais il n'y aura pas de problème de ki Alors que dans la team super Ce ne sera pas la même chose Donc là Clairement Concernant ma box Bon je n'ai pas ma GIN LR Évidemment Si j'avais ma GIN LR Alors évidemment La personne qui a tous les NEO LR Bah il a limité NEO LR Ce n'est pas un problème Ce n'est pas mon cas Donc en termes d'alternative Donc le LR Bon Il n'est pas mal Mais bon Je jouerais plutôt Super C17 Sachant qu'avec la Dessuette Je me prendrais un petit doublon je pense C'est un chose qui sera sur le point de vue de Rosé A lui je veux des doublons Parce que je pense que En fait j'aimerais beaucoup l'avoir à 100% Parce que je pense qu'il doit être vraiment Oufissime à 100% Alors que là On crache tous dessus Bon crache tous dessus Bon pas tout le monde Mais je suis sûr qu'à 100% Il est très très bon Donc super C17 Après Regardez ce que j'ai J'ai pas grand chose En Extrême Agile C'est un peu la galère Donc clairement Super C17 Quand il y aura Thalès Ou Agilité Ah oui Évidemment Thalès C'est plus intéressant Puis il y a une meilleure set link Parce que super C17 Le gros problème aussi Au delà de ça C'est qu'il a pas boss Et ça Ça c'est pas cool Donc ouais Donc super C17 Clairement J'ai pas 36 000 autres choix On va passer au type tech Alors Donc là Il y a plus de choix Clairement il y a plus de choix Concernant ma box du moins Il y a pas mal de choix Déjà on a le Baroque Timebreaker Qui peut être intéressant Mim de rien Même encore aujourd'hui Clairement Il est très très bon Même s'il a pas boss C'est vrai que c'est un peu chiant On a Broulier et CJ3 Qui peut Être intéressant Dans le sens Il a pas au combat En plus super C17 Donc c'est cool Avec Rosé Ça marche très bien Après vous connaissez Ses problèmes La défense Donc ça C'est un petit peu chiant Après Après L'idée serait pas De le garder forcément Dans la rotation Mais On va faire attention Quand on le joue Mais bon Ça peut être sympa De le ramener Évidemment Mais concernant Voilà Zama Black Clairement Zama Black Il a les mêmes liens Quasiment Rosé Donc il faudrait déconner Après Gattai Zamasu Pareil De très très bons liens Ça marche très très bien Donc forcément C'est un peu la même personne Donc c'est normal Donc moi clairement Je mettrai Zama Black Gattai Zamasu Pourquoi pas sinon Au niveau des autres alternatives Vraiment Là Je vais pas trop m'attarder Sur les cartes Qui sont bonnes Mais moyennes Là on fait envoyer du lourd On parle d'une team Vraiment Extrême super Faut envoyer ce que t'as de mieux Dans ta box Faut pas commencer à dire Ah lui il peut être bien Lui il peut être bien Non On va vraiment envoyer du lourd Tout de suite Parce que sinon on a pas fini Parce que l'idée là C'est pas que je refasse Toute ma box en entier Donc Qu'est-ce qu'on a d'autre De très intéressant C'est vrai qu'on a Golden Bah pourquoi pas En soi C'est un très très bon tank Et comme je l'ai dit Il y aura pas de soucis de ki Vu que Rosé donne du ki Donc Golden Ça peut être sympa En plus à 100% Il est violent Donc voilà Pourquoi pas Après on a cette restriction de type Donc quoi qu'il en soit Faut que je me limite A au maximum Deux fois la même couleur Donc ça On va voir s'il y a mieux à mettre Bon pour l'instant On va laisser comme ça On va laisser comme ça Après il y a Celtech Qui est très très bon Qui a boss Donc pourquoi pas aussi On va laisser comme ça On va mettre vraiment Une unité de chaque type Pour l'instant Intelligence Donc il y a pas mal de choix aussi Mime de rien Là c'est l'occasion De jouer ki de bou Bou pur Parce que Il a le lien boss Et il y aura Rosé Qui donne du ki Donc pas de problème de ki Donc là c'est l'occasion de jouer Clairement c'est l'occasion Mais il y a pas mal de titulaires On a Golden, Freezer, Ange aussi Sauf que Golden, Freezer, Ange N'a pas boss Et ça c'est un gros défaut aussi Donc clairement moi En l'état Je préfère mettre bou Clairement Entre mon Golden Qui n'a pas de doublon Et bou Le celui-là Qui t'appele plus fort C'est bou Ça je vous le garantis En plus il régène Donc là clairement Je veux mes bou Mais il y a d'autres solutions Enfin j'aurais eu d'autres solutions Je pourrais Bon Janemba Non Plutôt le Puissance On va y revenir après Buwan Pourquoi pas Même si Quitte à avoir du soin Autant prendre Boucure A 100% Clairement Autant pas se casser la tête Après rien Enfin le reste C'est pas transcendant non plus Ensuite Puissance Donc évidemment On a Broulier LR On a le choix Broulier LR Pour ma part Vu que je l'ai Ce qui est pas mal Vu que par au combat Et là Ce qui est cool Contrairement au Broulier CG3 C'est que comme Rosé Donne 50% de défense Ce Broulier Va avoir beaucoup de défense Et il va perdre 20 000 Sauf que comme c'est des points fixes Plus on augmente sa défense Moins il aura une défense faible Et donc lui A côté de Rosé C'est un très 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 bon duo Pareil pour les mêmes discours Pour l'extrême puissance D'ailleurs Rosé va énormément aider Pour le Battle Road Extrême puissance Donc Clairement Broulier c'est un bon choix Concernant c'est un bon choix Après Il y a d'autres possibilités Donc Janemba Puissance Evidemment Qui a un set link A faire rêver aussi Qui est très très bon encore Même sur la chape Donc pourquoi pas Janemba On a aussi Omega Qui est tout à fait Encore dans les clous Clairement Bon 80% c'est pas ouf Mais il est à 100% Et puis il débuffe 30% Les ennemis Au niveau de l'attaque Très très bon set link Donc très très bien aussi à jouer Ensuite On a aussi le Cell Pui J'ai pas de doublon Mais La boss 100% d'attaque Stack infini Attaque et def Ça peut être un bon choix aussi Je vais laisser Broulier l'air Pour l'instant Et ensuite On a l'endurance Alors l'endurance Il y a du choix aussi Quand même Mine de rien On a Black Notamment sur la globale Qui donne du ki Donc c'est pas mal Par contre Le problème C'est que Son nuque en point fixe C'est vraiment pas ouf Clairement il monte pas beaucoup En valeur d'attaque Il débuffe attaque et def Mais clairement C'est un peu décevant Après le set link Est très très bon Notamment avec Rosé Dama Black et compagnie Mais clairement Il y a d'autres choix Peut être plus intéressants Comme ce Omega Ce Omega Qui débuffe Tous les ennemis Attaque et def 20% Attaque plus 100% Et lance une attaque additionnelle C'est peut être un meilleur choix Après On a Freezer full power Qui va obtenir Sans être TUR Sur la jappe Et qui va devenir Encore plus craqué Donc Là clairement Là il y a du choix On a ensuite Kula Alors Kula J'ai pas de doublon Donc Kula en l'état Pour moi Vu que j'ai pas de doublon Je le mettrais pas Je préfère mettre Omega Shenron Ou Freezer full power Clairement Mais Kula Avec des doublons Il est très très fort Donc ça peut être Un très très bon choix En l'état En l'état Je mettrais Omega Shenron Donc voilà Pour une éventuelle Une Enfin Une idée De team Sachant que du coup On peut On peut varier Dans le sens où Rosé non Et puissance Donc c'est à dire que Broulier LR C'est une deuxième carte puissance Donc je peux très bien mettre Une autre carte Une autre carte endurance Une autre carte intelligence Une autre carte tech Une autre carte agi Mais Cette proposition est pas mal Franchement Cette proposition est pas mal Ça pourrait ressembler à ça Après Après en termes de rotation C'est assez polyvalent Grâce à Rosé Mais Rosé Broulier LR Ça me semble vraiment pas mal Après Zama Black Avec l'autre Rosé Et en rotation On a du debuff Du Super C17 Bon après Super C17 Je l'ai mis Parce que j'avais vraiment Rien de mieux Mais bon avec des doublons Il est vraiment bien Kitbook qui vient faire Des dégâts de ouf De temps en temps Et qui régène Pas trop de régène Parce qu'il faut quand même Qu'on ait le lien boss Qui s'active Mais voilà En tout cas Moi ça me plaît Moi ça me plaît Ce genre de team Moi j'aime bien On va passer A la team Super Tout de suite Donc imaginez Que c'est Végétaux Bleu Tech Les amis évidemment Donc on va passer directement On va repasser Au type Agilité Alors là par contre On a fait l'extrême en premier Il n'y avait pas Non plus 36 000 choix Là Super Ça va être compliqué Là ça va être chaud les gars Là ça va être très 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 compliqué Alors là le problème C'est que tout à l'heure Les liens je m'en foutais un peu Enfin les liens de ki Parce que Rosé donne du ki Là il y a un problème Parce que Végétaux Bleu Tech Il a guérifusionné Combat décisif Donc il faut clairement Orienter la team Combat décisif Bah oui Parce que du coup Sinon c'est la galère Ou alors à la limite Guérifusionné Mais Le problème c'est que Tout le monde ne va pas fonctionner Avec guérifusionné non plus Donc là En termes de carte Agilité Clairement Le choix Qui me paraît le plus intéressant En prenant en compte Les liens de ki C'est le Goku ZTUR Qui est monstrueux Clairement il est monstrueux Et il a combat décisif Donc du coup De ce côté là Ça marcherait bien Mais Il y a pas mal d'alternatives On a Jubai Pourquoi pas Qui a combat décisif en plus Et qui donnera du ki A tout le monde On a SV Bah SV Guérifusionné Donc j'aimerais bien Le jouer aussi Pourquoi pas Ensuite On a quoi Après il faut éviter Que le Voilà Là le gros problème Parce que Dans l'atmission On se dit Ouais cool Je vais jouer Les deux Sj4 A côté Sauf que Oui Ça peut se faire Je l'ai déjà fait Sur la version jap C'est sûr Que quand tu mets Goku et Vegeta Sj4 A côté Je peux vous dire Les gars Que c'est violent Le problème C'est qu'en fonction Des premières rotations Tu peux avoir des problèmes Parce qu'ils ont Aucun lien de ki Avec BB Mais bon Ça reste jouable Ça existe Les teams Où tu as des problèmes de ki Vous le savez très bien Donc Dès que tu rassembles Les deux à côté Par contre C'est une tuerie Là C'est une tuerie Mais là On va essayer De vraiment faire une team En synergie Mais quoi qu'il en soit Les deux Sj4 Sj4 sont jouables C'est juste qu'il faudra Les rapprocher directement Donc on va passer Au type suivant Qu'est-ce qu'on avait D'autre d'intéressant Après il y a pas mal De cartes qui sont bien Je veux dire Le Goku il est bien Vegeta il est bien Mais pas au combat Uniquement Donc ça Ça va être chiant Ça va être chiant On passe au type tech Bah alors là Ça va pas y avoir 36 000 Enfin si D'un côté Si il y a du choix Il y a du choix Mais bon Vous vous doutez bien Qu'entre Gogeta Sj4 Gotenks Et Goku Ange Ce sera Gogeta Sj4 Parce que Guerre effusionné Combat d'évive Gogeta il peut Contre les spé Il fait beaucoup de dégâts Il en compte Surtout avec sa défense Sur sa spé Voilà Gotenks ne fait pas le poids Même s'il est très bon Ensuite Goku Ange Pareil Il fait pas le poids Même s'il est très très bon Après VB tech En plus Justement VB tech Donc il est du type tech Jusqu'ici c'est évident Donc on peut pas Enfin si je mets Gogeta Sj4 Je peux mettre personne d'autre En plus Tech Donc il faut faire des choix Après Il n'y a pas de 36 000 autres choix J'avoue En tech A part ces 3 là C'est vraiment les 3 grosses cartes Bardock blocker de spé C'est cool Mais pas en combat uniquement Donc c'est un petit peu chiant Goku LR Non C'est vraiment pas intéressant Dans ce cadre là Ensuite On va passer à l'intelligence Donc là Il y a du choix aussi Il y a pas mal de choix aussi Là c'est vrai que Il y a pas mal de choix Alors Gohan LR Le problème Vitesse époustouflante Par Okuma Comme la Sj4 Ça procra pas Donc évidemment Ça veut pas dire Qu'on peut pas le jouer Mais moi j'aime bien Faire des teams Qui marchent bien En termes de synergie Du ki Ça me fait chier De jouer mon Gohan LR Et qu'il partira Qui est plus 6 A côté de ZB Tech Bon évidemment Si je le mets à côté De quelqu'un d'autre C'est bon mais Tu vois ce que je veux dire C'est un peu chiant Donc en l'état Je préfère plutôt M'orienter vers quelqu'un d'autre Genre L'ultra instinct Quand il aura son éveil Parce que sinon Je jouerai pas forcément Puisqu'il a combat décisif Mais on a évidemment Le seigneur Gogeta Qui a combat décisif Guerre et fusionné Donc ça marche très très bien Trunks Ikari Et Vestablu Sont un peu de côté Parce qu'ils ont que par au combat Donc petit problème Après Après c'est tout Après On fait le point On fait le point des grosses cartes Le Godku Ça pourrait être sympa Pourquoi pas Mais faute de mieux Il a combat décisif Mais voilà Après ça me fait mal De pas jouer Gohan LR Bon je pourrais le jouer Mais Soit tu veux vraiment jouer Les VB Tech Et utiliser les VB Tech C'est à dire Qu'ils partent en spé Etc Soit tu te dis Bon je l'ai Je l'aimais Je le mets parce que c'est le leader Et je le laisse de côté en rotation Et je joue Le duo SSJ4 Et puis pourquoi pas Gohan LR et une autre carte Qui fonctionne bien à côté Genre Même en tranq sicari Pour changer les ki par exemple Il y a plusieurs façons de voir les choses Mais moi j'aime bien quand même Quand il n'y a pas problème de ki Mais plusieurs propositions sont possibles Ensuite côté puissance Donc côté puissance Alors évidemment Tu ne pourras pas mettre VBLR Bah oui Même non C'est bien dommage GoKoSJ4 Même discours Aucun lien qui Pour termes de ki Donc c'est la PLS Gogeta puissance On ne peut pas le mettre Puisque Il est déjà pris Par Gogeta intelligence Après tu pourrais très bien Mettre Gogeta puissance Et puis en intelligence Mettre Goku le train saint Ah ça c'est possible Il n'y a pas de problème Le Gogeta puissance Resterait même une valeur sûre Donc il ne faut pas cracher dessus On peut très bien mettre Ce Vegeta Pour avoir un tank Un tank Voilà Valeur sûre Combat décisif Dégâts encaissés moins 80% Un des meilleurs tanks du jeu Ça peut être tout à fait viable On peut mettre ce Goku Qui donne 33% De boost d'attaque aux les alliés Donc ça fait un support Après il n'y a pas 36 000 choix En termes de carte Qui a combat décisif On a fait le tour C'est assez rapide On va laisser Vegeta Et ensuite Endurance Bon je pense que Vous êtes qui je vais mettre Mais il y a Plusieurs solutions Puisque Bah Kefla Bon Quand elle aura son éveil Ok elle a guéri fusionné Donc ok Ah ça peut le faire On a le Jubaï Le Jubaï Le Kaioken De la globale Bon qui fait perdre des PV Mais il a Un set link Assez impressionnant Comme le Jubaï Kaioken Agilité Ça peut être jouable Après évidemment Je vais mettre Gotenks Évidemment Gotenks Combat décisif Garifusionné Tout ce qu'il faut Ensuite Sinon Bon Gotenks Celui-ci il a quand même Garifusionné Donc ça peut être intéressant En plus il buck l'aspect Et puis Et puis voilà Bon après il y a quelques supports Qui pourraient Faire l'affaire Mais autant Aligner ces grosses cartes Donc voilà Pour la team Que je pourrais Faire Bah clairement Ma team combat décisif Ce sera celle-ci Voilà Ce sera celle-ci Par contre Si je veux jouer La SSJ4 Bah je mettrai les deux SSJ4 Gohan LR Et une autre carte Qui va bien avec Pourquoi pas Et sinon l'état Ce sera ça Et c'est vrai Que cette team Finalement Elle va ressembler Normalement La team SSJ3 Avec Bardock Pourquoi ? Parce que comme on est Orienté combat décisif La team SSJ3 Avec Bardock C'est quoi ? Bah en fait c'est ça Sauf que tu retires Gogeta SSJ4 Tu mets Le Goku Support Le Goku support Puissance Et tu remplaces Gogeta par Goku range Et encore Gogeta il a son ticket Dans la team Bardock Parce que Bardock donne 90% pour les cartes Super intelligence Et Gogeta comme il y a L'avantage sur tous les types Je vous assure que c'est Un très très bon choix Dans cette team En plus il a guerrier vétéran C'est un point qu'avec Bardock Donc Gogeta limite Il peut être titulaire La team Bardock SSJ3 Donc finalement Tu vires Gogeta SSJ4 Parce qu'il fait pas Partir de la catégorie Et tu mets Goku ange Et tu as La team SSJ3 Que je vais jouer Donc c'est ça Qui est un peu dommage Finalement Parce qu'au final La team VB Tech A cause des liens De VB Tech Si tu veux la jouer En synergie avec Combat décisif C'est la team SSJ3 Sauf que je rappelle Que la team SSJ3 Avec Bardock Il donne 170% Attaque et Def Et 130% en PV Donc si tu as Bardock Pourquoi se casser la tête A aller chercher VB Tech Alors que finalement La team si tu veux la jouer Avec Combat décisif Bah en fait Elle va ressembler Comme deux gouttes d'eau A ta team SSJ3 Qui sera plus efficace Sachant que si on compare Bardock et VB Tech Bardock il a Attaque et Def Plus 100% Et en plus C'est un support Quand tu as moins de 70% De PV Et en plus Il peut bloquer l'ASP Donc voilà pourquoi Pour ces multiples raisons Moi VB Tech Je pense que je ferai Les multi Les premières multi Parce que vous savez Souvent sur Algobal On a des réductions Sur les premières multi Peut-être des paliers Un peu Qui coûtent moins de DS Mais après c'est tout Parce que VB Tech finalement Enfin si jamais En plus j'ai Bardock SG3 Mais double raison De ne pas Enfin de ne pas forcer Parce que de toute façon Déjà un Il y avait BLR Et deux Ta team SG3 Ca sera la même Quasiment que la team super Si tu veux jouer Avec combat d'incisif Evidemment sinon Tu ne joues pas Avec combat d'incisif Mais c'est vrai Qu'aligner les deux SG4 ça fait plaisir J'avoue c'est cool Mais bon Enfin voilà les amis Je pense qu'on a fait On a fait le tour Donc voilà comment Je jouerai mes teams Extrême et super Si jamais je drop Rosé et Végétaux bleus Parce que ça C'est pas dit On ne le sait pas Après au pire Je pourrais aller jouer Comme ça Et prendre le nouveau Rosé en Amidider Sauf qu'on perd En arrivant de stade Donc ça ne devient Pas très intéressant Donc voilà Les amis J'avoue que Sur le papier Ca fait rêver Mais Enfin surtout La team extrême Ca va me faire rêver De faire des combinaisons Mais là Cette team là Si jamais je drop Bardock En fait Ca ne va pas changer Grand chose Clairement Ca ne va pas changer Grand chose C'est un peu dommage Donc voilà les amis Pour cette vidéo En tout cas Ce sera le mot De la fin Même si Quand ils vont arriver Rosé et Végétaux bleus Si vous ne les droppez pas Les gars Pour la future team Potala Notamment Pour Rosé Et même pour Végétaux bleus Mais En fait Végétaux bleus C'est très simple Végétaux bleus Vous avez VBLR Donc dans les autres teams En fait Végétaux bleus tech Il sert à quoi Il sert juste à jouer La team super Mais il sert juste à ça Ok Il y a un autre truc Mais il sert presque à ça VBLR est meilleur VBLR est plus complet Après VB tech Tu peux dire Ouais je peux le jouer Dans la team super tech Certes Mais à part Des dégâts Il ne va pas apporter Grand chose Ça ne va pas changer Grand chose A ta vie en fait Donc VB tech Franchement son impact Elle est vraiment minime Rosé c'est pas pareil Parce que Rosé Déjà la team Proposée me paraît Plus intéressante Et il n'y a pas D'équivalent On va dire Alors que VB tech La team avec Bardock C'est limite la même Et puis Rosé En tant que tel Comme carte Extrême plus Lui il apporte Énormément rosé Lui il apporte de ouf Après par contre Ce qui est bien aussi Enfin ce qui est bien Ce qui peut vous rassurer C'est que je vous assure Que Rosé agilité Il est oufissime Dans la team pota Je l'ai sur la jappe Avec un doublon En haut à gauche Il fait des dégâts de ouf Alors imaginez Si vous l'avez à 100% Mais je parle de l'agilité Donc même si vous n'avez pas Le puissant Je vous assure que L'agilité fera Tout à fait le café Même si évidemment Le puissant c'est meilleur Mais l'agilité reste quand même Très très bon Et il n'est pas à jeter C'est ça que je veux dire Donc voilà les amis On va se laisser là dessus On va se laisser sur Rosé Tiens en fond Je kiffe Je kiffe Vous savez que j'adore Rosé Vous le savez Donc voilà On va se laisser là dessus les amis N'oubliez pas Si la vidéo vous a plu Pouce bleu Abonnez vous Et puis Twitter N'oubliez pas de me suivre sur Twitter Si vous avez Twitter Sur ce Passez une bonne journée On se retrouve très bientôt Vidéo ou en live A très bientôt Salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501